Ce n'est pas la joie chez Yesta Hillman actuellement. Ce mardi 3 janvier 2023, la candidate de maman et célèbre, TFX, a donné de ses nouvelles. Et elle n'était malheureusement pas bonne concernant son mari Benoît Assadi. Actuellement, une épidémie de grippe sévit dans toute la France. Et elle serait plus violente que d'ordinaire. Le papa de Julian et Adrian, 3 ans et bientôt 2 ans, peut en témoigner puisqu'il est actuellement touché par le virus comme l'a dévoilé sa famille Yesta Hillman. Si y est-il la crise, a-t-elle écrit en légende de la vidéo au cours de laquelle elle en dit plus sur l'état de santé de son cher et tendre. Les amis je vous explique, la si y est-il la crise. Benoît a la grippe du coup, hier, les enfants ont dormi chez les grands-parents. Ce soir, ils redorment chez les grands-parents. Pour l'instant les enfants et moi, on va super bien. Il n'y a que Benoît qui est malade, a confié la finaliste de Koh-Lanta, Lille au trésor, TF1, en 2016, en story Instagram. Je fuis Benoît comme la peste Yesta Hillman a ensuite expliqué que Benoît Assadi a enchaîné les maladies. Il a eu le Covid, une mini-castro et là, la grippe. Si y est-il l'enfer. Heureusement, les enfants n'ont rien eu à chaque fois. Mais si y est-il tellement contagieux et tellement violent là. Quand je vois l'état de Benoît. Il l'a depuis le 31 au soir et il est toujours dans un état. Si y est-il chaud. Je ne l'aille jamais vu dans cet état-là, a poursuivi la jeune femme. Elle s'est ensuite estimée heureuse que leurs parents résident non loin de leur maison pour s'occuper des enfants en cas de besoin. Ça fait trois nuits qu'ils dors sur le canapé. Point, je fuis Benoît comme la peste, a-t-elle conclu. Espérons donc pour Yesta Hillman qu'elle sera épargnée. Elle fait tout pour en aérant au maximum sa maison par exemple et en évitant son mari Benoît à sa vie. Espérons également que ce dernier sera vite remis sur pied pour reprendre le cours normal de sa vie et profiter de sa jolie famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada